Salut à tous, c'est Fabien Dory et bienvenue sur GateAppanTV et pour cette première on accueille Norman Doré, bienvenue Norman. Merci, merci de recevoir. Alors on va commencer par ton actualité et ton actu c'est la nouvelle release Rising Love qui va bientôt sortir sur Interscope, c'est ça ? Donc raconte-nous un peu l'histoire de cette track. L'histoire est assez simple, l'année dernière, après pas mal d'années où je n'avais pas fait de morceau avec Arnaud, on a décidé de refaire de la musique ensemble, c'était assez simple en fait on avait un constat que la musique était assez catastrophique autour de nous, aussi bien ce que d'autres producteurs faisaient, mais parfois nous sur certaines idées qu'on faisait c'était vraiment pas terrible et on se rendait compte que finalement tout ce qui était autour de nous essayait de nous influencer et on ne voulait pas du tout aller dans cette direction-là, c'est pour ça qu'on n'a pas aussi beaucoup sorti de morceaux à cette époque-là parce qu'on ne voulait vraiment pas sortir de choses qui fassent tâche sur une discographie après et on est très très pointilleux sur la musique qu'on sort. C'est vrai qu'on sort très peu de tracks, généralement c'est une voire deux par an. C'est tout simplement parce que c'est très difficile d'arriver avec quelque chose où tu es super content, c'est super dur d'arriver avec un truc de dire voilà je suis à 100% content et je vais le sortir. Si on est à 90% content de la chose, on ne la sort pas. C'est vrai que c'est typiquement à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui dans la façon de sortir de la musique. Mais donc on a essayé de se remettre ensemble, on s'est dit voilà on va faire de la musique ensemble et on va faire comme on l'a toujours fait, on va essayer de se faire plaisir. Peu importe la façon à laquelle va penser les gens sur notre musique, on s'en fout un peu en fait, sachant que les ventes aujourd'hui on peut s'acheter un mcdonald's avec, avec les recettes des ventes, à votre niveau en tout cas. Donc on s'est dit voilà on va faire de la musique qu'on aime sans pression juste avec juste avec notre plaisir et ce qu'on veut nous entendre en dehors sur les sites et peu importe ce que d'autres DJ jouent, on va essayer de faire ce qu'on aime. Et on a produit ce morceau Strong l'année dernière qui finalement a dépassé nos attentes et les gens ont vraiment kiffé le morceau et ça fait énormément de bruit. Je pense dans la musique électronique, dans le milieu de musique électronique, ça a vraiment coupé net avec ce qui sortait à cette époque là. Et donc finalement beaucoup de gens sont revenus vers nous en disant c'est incroyable, c'est complètement différent. Et nous ça a été comme un déclencheur, on s'est dit voilà en fait finalement en faisant ce qu'on aime, en ayant des burnes, en faisant des choses, en essayant pas à suivre d'autres personnes, on peut attirer des gens vers nous et essayer de changer un peu les choses à notre niveau bien sûr. Et Razinov c'est le même constat, c'est à dire c'est voilà on a fait Strong, on a eu beaucoup d'attentes après ce morceau et beaucoup de gens voulaient un second morceau après Strong et on est arrivé avec Razinov. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans l'été 2015 ? Des festivals, des résidences, dis-nous tout. Ouais alors moi je passe beaucoup de temps aux Etats-Unis, j'ai une résidence à Las Vegas depuis 4 ans, maintenant je joue au light, une à deux fois par mois. Donc moi j'ai beaucoup de choses à faire dans ce coin là l'été, c'est une grosse saison pour Las Vegas. Beaucoup de touristes qui sont en Europe qui ont en vacances qui vont là-bas, donc c'est vraiment le peak time. Donc je vais jouer beaucoup à Las Vegas, pas mal de shows aussi, ce qui est Hélène, Yanni, tout ça, donc pas mal de tournois aux Etats-Unis. Je vais avoir quelques shows en Europe, notamment un show en France début août je crois. Bon maintenant on va parler de tes coups de cœur du moment, quelle est ta track du moment, celle qui te fait vraiment kiffer ? C'est difficile, c'est très difficile de savoir, c'est toujours la question piège. On voit une track dans les derniers mois, ça t'a vraiment fait kiffer ? Moi j'aime beaucoup tout ce que fait Galantis, j'en avais parlé à Arnaud il y a deux ans quand ils étaient à peine connus, et je disais ce qu'ils vont faire ce mec là c'est bien, parce que je pense qu'ils prennent leur propre direction, ils s'en fichent un peu de faire un peu comme les autres, et ils ont un système marketing de promotion qui est aussi intéressant, donc je pensais que je les voyais bien réussir. Et j'aime beaucoup leur dernier track avec un bon sample disco, typiquement ce que j'aime moi dans la musique. Et quel est l'artiste que tu vois exploser en 2015 ? Ou alors en 2016, mais l'artiste qui va exploser selon toi ? Je vous miserais sur ce jeune suélo qui s'appelle Anevo, qui est vraiment quelqu'un avec d'énormes ressources, qui est très timide, qui est très dans son coin, mais qui prend une direction artistique très intéressante. qui ne suit personne, qui sait faire un peu de l'indie, mélanger avec l'House, influencé très Cascade, ce qu'il faisait en 2006, 2007, 2008, de la vraie House avec des belles voix. Et il est très talentueux, et je pense qu'il peut arriver avec quelque chose de très lourd, je suis de près ce qu'il fait, et vraiment j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est vraiment quelqu'un qui a du talent. Merci Norman pour cette interview, et merci Atrice Sangarner de nous avoir prêté... Tout ça c'est en studio, c'est pas le mien, j'ai pas ses moyens, vous comprenez ? On te retrouve bientôt, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur GetUp.TV, ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance